bonjour à tous et à toutes on se retrouve pour une vidéo en mix médias pour décorer une petite boîte métal alors il me semble que dans celle ci il y avait des petits chocolats ou des petits gâteaux on en a tous des boîtes comme ça je l'ai poncée recouvert de gesso le couvercle pareil je l'ai poncée c'est une boîte qui se ferme comme ça donc là mettez pas de peinture je vais poncée plus à blanc pour faire ressortir le métal j'ai sauté poncée mis du gesso noir et j'ai collé de la gaze il me reste des petits bouts de dentelles qui traînaient sur mon bureau j'ai collé dessus donc jusqu'ici rien ne transforme pour faire le tour de ma boîte j'ai récupéré vous savez on mange tous des la marque sans le cité de marque les papiers brossard les cakes qui sont cuits dans des moules en alu souple comme ça j'ai aplati ce moule je l'ai découpé et je l'ai passé dans une plaque d'embaussage c'est celle ci qui adore au passage une plaque de 6x qui donne un super effet que j'utilise souvent que j'utilise même pour les fonds les fonds moyen âge il est donc j'ai aplati et j'ai passé ça dans ma plaque d'embaussage ensuite j'ai coupé à la dimension de ma boîte parce que je vais venir les coller bon là elle est pas droite celle là je vais venir les coller oui il ya un petit rebord là un petit rebord là entre comme ça ça cachera le côté parce que ça c'est pas que ça coupe mais bon voilà et je vais venir la coller tout autour de ma boîte ensuite on viendra travailler dessus avec des encres et enseignements de stazon pour la patiner la rendre plus ancienne donc ça le truc tout simple voilà c'est de la récup d'un cake qu'on achète encore une surface qu'on embosse dans un classeur de gaufrage on vient découper aux dimensions de l'entourage de sa boîte et je ferai tout le tour de ma boîte comme ça donc j'explique un petit peu ce que je vais faire donc j'ai au préalable découpé les bandes donc ça sera les courriers après je reviendrai jouer avec la stazon comme cette encre tient surtout les supports non poreux donc le fer tous ces trucs là ça tient très bien le métal pas et différents éléments de résine donc là dans cette vidéo c'est aussi ça sera aussi une vidéo partenariat avec le site bibi craft donc je vais utiliser ces fameux petits yeux de dragon de chaleux j'en avais eu tout plein là donc ce sera l'occasion de faire aussi une vidéo partenariat et aussi le moule de chez fina berre j'ai pris donc ce moulage je suis venue mettre donc j'ai collé un petit bout de carton j'ai un petit peu creusé un transformé truc pour y insérer mes petits nanoïs là j'ai pris des rouges donc après il faut que je nettoie parce que j'ai un peu de gesso dessus et je suis revenu bouche reboucher ma tête je passe on voit bien je suis venu reboucher avec de la pâte qui sèche à l'air libre pour faire vraiment le l'intérieur des yeux comme ça et j'ai mis du gesso noir toujours les engrenages ça c'est d'un c'est pas de chez fina berre c'est pareil je voulais proposer aussi je vais présenter aussi ce moule là je ne sais même plus pas ma restoire c'est rien de design je ne sais plus et puis là c'est un moule de chez fina berre il vous faudra des petits éléments en métal comme ça des moulages en résine des engrenages des petites feuilles métal comme ça on va utiliser ça de la petite récup là c'est un morceau de ceinturon petite bestiole comme ça ça c'est en résine parce que j'ai fait un moulage du petit gugus d'ailleurs je me commande un moule de cette bestiole là c'est une salamandre je crois et je démouler les pâtes elles sont un peu bizarre mais en fait à part ça ça ne choque pas donc je vais m'acheter un moule de cette bestiole là j'aime bien donc c'est un moulage d'une bébête en plastique de mon fils que j'ai fait en résine que j'ai peint au gesso qu'on viendra patiner il vous faudra des bestioles des petits cadres là j'ai mis des cartons derrière voilà et c'est parti on va faire le dessus de la boîte avant de faire le tour donc peut-être j'insérerai des micro billes des petites fleurs j'avais préparé ça mais je pense pas le mettre tout ce qui est métal je l'ai pas mis au gesso parce que je viendrai travailler dessus avec le rusty powder the rusty powder c'est un produit que l'on mélange avec un lignon un médium on va dire ensuite qu'on fait réagir au vinaigre blanc ça fait l'effet oxydation donc on utilisera ce produit là après que dire d'autre ça sera au gré de l'avancement de la vidéo mais j'ai à peu près préparé entre guillemets donc c'est parti la colle celle ci que j'allais lire vous allez qu'a baissé le collège je prends parce que j'ai pris un là c'est parti alors l'enclenage là je vais le rouler un petit peu par là je sais plus de ça doit être par là et puis ce qui manquera là on l'utilisera je pense la crackle paste de chez c'est pas la tronc je voudrais la blanche non c'est pas celle là voilà on utilisera la crackle paste blanche de chez pour faire un peu les bords de la boîte je pense là aussi donc voilà c'est parti petite comment dire spatule pour collègue il faut que je m'achète un pinceau au silicone je pense que je galère et je ne galère pas mais ça sera plus rapide pour coller mes éléments voilà donc je viens mettre ça là dessus ça on viendra nettoyer donc il ya ce truc là ensuite je ne sais plus j'en ai des autres faut que je les place parce que je ne sais plus comment j'avais placé ça ça va être placé à peu près comme ça la bestiole va être à peu près là en fait ça c'est plus vers le bas ça va être comme ça ça va aller par en dessous parce que la bestiole il faut que je la colle comme ça il faudra que je mette une petite cale en dessous de mon truc là là on va remettre différentes cales est-ce qu'il va y avoir un décalage ça sera collé je pense comme ça il faut caler ces petits objets sinon après ça ne colle pas merci 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 Sous-titrage ST' 501 Musique douce ... 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